La prise en compte du handicap au sein de la Fédération Française de Canecaillac date du début des années 80. C'est un public qu'on a toujours cherché à intégrer au sein de la Fédération, que ce soit le handicap mental représenté par la Fédération Sport Adapté ou le handicap physique et sensoriel représenté par la Fédération d'e-sport. On a toujours cherché à intégrer ce public au sein de nos clubs. Et dernièrement, on cherche à développer une forme de pratique compétitive à l'international et au national, avec comme objectif de fond de faire partie des disciplines en démonstration aux Jeux Paralympiques de 2012. On a eu une première compétition l'année dernière auquel Séverine a participé à Milan. Et là, le gros objectif pour 2009, c'est les championnats du monde qui vont se dérouler à Halifax. C'est les championnats du monde Valide et Handicayac qui vont se dérouler sur le même site. Et les deux formes de pratique seront intégrées à ces championnats du monde. Je viens du club de Lyon en Rhône-Alpes. Je pratique le kayak depuis 1992, où je suis originaire de la région Bourgogne à la base. Qu'est-ce qui vous a amené au club de le kayak ? C'est le plaisir des sports nature, le plaisir d'être en nature et le fait qu'une fois dans le bateau, il n'y a plus de différence. On voit le fauteuil sur les berges et on ne sait plus qu'une fois sur l'eau, qui sait quel fauteuil. Et c'est cette liberté-là, cette non-différence-là qui est magnifique. Un rallye Handicayac était organisé le dimanche après-midi. Avec comme marraine Marie Delattre, Séverine Amiau de l'équipe de France Handicayac et Emmanuel Assemane de l'équipe de France d'Escrime Handicayac. La base de Saint-Laurent a souhaité s'investir depuis déjà quelques années dans le développement de la pratique du Handicayac. Déjà en termes d'infrastructures, grâce à la nouvelle base dont la ville s'est dotée. Et puis au fur et à mesure des années, ils ont souhaité adapter l'accessibilité du plan d'eau, notamment grâce à une nouvelle rampe, à du matériel spécifique pour les personnes handicapées. Le personnel aussi de la base s'est formé à l'accueil des personnes handicapées. C'est vraiment quelque chose qui est intégré au projet du club et au projet de la base qui appartient à la ville. C'est vraiment un exemple pour nous de club qui a intégré cette pratique au sein de son projet.